Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News Après 5 km de balade pour Pokémon Go Ce matin au parc de la Tête d'Or Je me suis dit on va quand même vous Enfin je vais quand même vous faire une petite vidéo A propos de l'iPhone 7 Comme je vous l'ai dit ça vous a plutôt intéressé On parle de rumeurs De fuites entre guillemets On ne sait pas vraiment si c'est vrai Mais il y a vraiment un tas de choses Qui surfent sur le net Je vais vous faire aussi afficher une petite vidéo Qui apparemment C'est une vidéo leak Qui traîne beaucoup ces derniers temps sur le net Qui apparemment c'est vraiment l'iPhone 7 Il y en a qui disent que c'est du fake Ou pas donc vous me le dites dans la barre des commentaires Et il le compare donc à l'iPhone 6S Rose Puisque lui la personne Voilà il a un iPhone 7 rose Sachant que cette vidéo là C'est d'abord parti en fait D'un site chinois Je ne sais pas lequel Mais il y a eu énormément énormément de leaks Depuis des sites chinois Et souvent voilà ces sites là Et bien ils nous donnent des vraies informations Mais il y a aussi beaucoup de conneries à côté Et aujourd'hui au niveau de cet iPhone là On va parler aussi du design Parce que je vais vous montrer un tas d'images Un tas de photos et aussi de la puissance en fait finalement De ce smartphone là Donc déjà au niveau du design de ce smartphone Moi honnêtement je ne suis pas Voilà de tout ce qu'on peut voir Alors attention ça va être annoncé Donc au mois de septembre Et bien l'iPhone 7 Donc durant la keynote du mois de septembre Mais voilà pour l'instant on ne peut pas vraiment se dire Que ces images là C'est vraiment l'iPhone 7 Je ne suis pas trop dans ce délire là Enfin il est joli hein Il ressemble beaucoup aussi à l'iPhone 6S L'iPhone 6 Où on a aussi ces petites barres blanches là Les antennes Par contre qui vont monter en haut Au lieu de passer au On va dire derrière la coque en fait Et bien du smartphone Il y a des petits changements Voilà qui seront ajoutés sur le smartphone Mais c'est vrai que le design ne change pas vraiment vraiment Il va être quand même assez épais Enfin assez épais Il sera à peu près pareil que les autres smartphones Parce que voire un petit peu plus épais Il va comporter quand même le 3D Touch Plein de petites technologies Qui font que malheureusement Et bien le smartphone ne peut pas être super mince Pour cet iPhone 7 Normalement vous allez vraiment le voir Enfin on attend vraiment le mois de septembre Mais il y aura quelque chose forcément Qu'ils vont devoir faire Pour vraiment vendre ce produit là Et le mettre dans le top seller Et ça sera on va dire Et bien le processeur C'est à dire une puce A10 Qui devrait carrément apparemment Écraser la concurrence Il y a un tas de choses Plein de personnes en parlent Et par exemple il y en a beaucoup Qui font même une comparaison Sachant qu'on ne connait même pas vraiment la puce A10 Mais que voilà Comparé au Galaxy S7 En gros il sera 1,4 1,5 fois plus puissant Que le dernier modèle Et bien du gros concurrent Et bien Samsung Donc la date de sortie Ça sera pour 2016 Donc en septembre Un prix Alors je vous donne quand même Les prix qu'on arrive à retrouver Un peu sur le net Donc entre 749 et 969 euros Détail Donc ça je vous l'ai dit Il y aura en gros l'iPhone 7 Et l'iPhone 7 Plus Normalement 4,7 et 5,5 pouces On parle aussi d'un iPhone 7 Pro Au niveau de la capacité de stockage Sur l'appareil Ça risque d'être assez intéressant Parce que finalement Est-ce que 16Go C'est vraiment nécessaire De vendre un iPhone Avec Voilà Qui va prendre autant de place Au niveau de l'appareil photo Même Avec le système d'exploitation D'instaurer vraiment Et de vendre Un produit De base Avec 16Go Ou pas passer directement A 32Go minimum Donc ça aussi C'est des questions Et on pense certainement Et bien que l'iPhone 7 passera directement A 32Go Et non Commencera par 16Go Mais après Ces petites choses Ça reste à voir Et c'est pas non plus super important Au niveau du smartphone aussi On parle aussi D'une double carte SIM Qui peut être incrustée dedans C'est-à-dire avoir Soit tu peux l'utiliser aussi Pour ton travail Donc côté professionnel Ou côté vie privée Voilà Pour toi Pour envoyer des potes Etc Donc ça peut On va dire aussi Faire en sorte que Voilà C'est un nouveau iPhone Le premier iPhone Qui va comporter Un peu de carte SIM Mais ces choses là Voilà Ça part à droite À gauche On est pas sûr aussi de ça Et aussi D'une autre petite chose Mais alors attention Là faut vraiment C'est vraiment une petite information Qu'il faut prendre Vraiment à la légère Parce que Il y a Voilà On sait pas du tout Du tout Je l'ai vu que Sur quelques sites internet On parle d'un écran Moins gourmand en énergie Donc ça C'est relativement important C'est-à-dire une meilleure autonomie Au niveau de la batterie Et surtout Voilà Au niveau de l'appareil Surtout Et vraiment Un écran étanche Pour l'iPhone 7 Voilà Ça peut être sympa aussi D'avoir un smartphone Avec un écran étanche Ça peut être Voilà C'est des petits bonus Ça fait toujours plaisir Il y a vraiment un tas d'informations Après Il faut attendre Le mois de septembre Pour avoir vraiment Les vraies informations officielles Mais si vous êtes vraiment intéressé Vous me le dites dans la barre des commentaires Et puis moi J'essaierai vraiment De vous catégoriser Toutes les informations Sur internet Et de vous faire un petit tri Et de sélectionner en tout cas Les choses Les plus potables Et de vous présenter En tout cas Sur mes vidéos Moi je prends pas tout comme ça J'essaie de voir un peu Les meilleures choses à prendre Et puis après De vous le distribuer Et bien Via YouTube Merci encore pour tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Mon snap aussi Il est dans la description Si tu veux Si tu veux Et aussi sur Facebook Sur tout ce que tu veux C'est tout dans la description Et puis on se dit A la prochaine mon gars Peace out les gens